Oui, non seulement une priorité, mais à elle toute seule, la région occupe plus de 40% de nos interventions et de nos fonds. Et pour des raisons évidentes, on n'est pas les seuls. C'est le cas de beaucoup de bailleurs de fonds. Il y a une telle multiplicité de facteurs et de risques sanitaires, sécuritaires, alimentaires, climatiques, etc. qu'on ne peut que se tourner vers le Sahel et insister sur l'ensemble des réponses à apporter, notamment pour le cœur de cible, les populations les plus vulnérables, les réfugiés, les populations rurales, les femmes, les enfants, les gens passent. Et il y a un besoin absolu de répondre à tous les besoins essentiels qui en ce moment sont attaqués de toutes parts pour ces populations. Donc c'est une priorité absolue. SOSL, c'est un partenaire depuis plus d'une quinzaine d'années pour Monaco, grâce à l'époque au colonel Bersian, qui faisait partie de cette ONG, qui nous a amenés vers eux. Alors d'abord, c'est une ONG qui a une connaissance très fine, à la fois du contexte, des autorités locales, des ONG locales, qui agit toujours sur le long terme, sans se substituer, ce qui est une chose très importante pour nous. Et comme on le disait tout à l'heure, au service vraiment des populations les plus isolées, les plus vulnérables. En plus, ils travaillent beaucoup au Mali, au Burkina Faso, qui sont deux pays phares pour nous. Et bien évidemment, la thématique de la sécurité alimentaire, pour laquelle ils sont certainement parmi les acteurs les plus compétents, est une de nos thématiques phares et va l'être malheureusement encore plus parmi les prochaines années. Pour toutes ces raisons, non seulement on est à leur côté, mais on compte bien le rester et même amplifier notre action. On peut faire passer un message d'humilité, puisqu'on s'est rendu compte tout au long de ces semaines que les acteurs locaux réagissaient avec une résilience, une créativité extraordinaire. Donc le message, c'est continuer à les suivre, à les soutenir, à être extrêmement fidèles dans nos soutiens. Et peut-être aussi, tout en répondant bien sûr à l'urgence, comme on l'a fait suite à l'appel sur la malnutrition, au Sahel du 14 mai dernier, rester extrêmement concentrées sur tous les programmes de long terme que nous avions commencé à soutenir avant. Car c'est ça le plus important pour les pays partenaires. Et voilà, peut-être juste un message, je dirais, de félicitations, parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs héroïques au quotidien, dans l'ombre et loin des médias, dans tous nos pays, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Niger. Et j'ai envie de les saluer aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501